Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 12 au verset 39 à 48 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? Le Seigneur répondit Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en tant voulu la ration de nos voitures ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir Et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer Alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il les catera et lui fera partager le sort des infidèles Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous permet de prendre conscience que En réalité, chacun de nous est un intendant Un intendant, pour ne pas dire chacun de nous est un administrateur Et on pourrait se poser la question, administrateur de quoi? Et bien l'administrateur des dons gratuits que le Seigneur nous donne Et dans ces dons gratuits, chacun de nous a un talent Et l'évangile de ce jour justement nous invite à mettre ce talent au service de l'humanité Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend Comment est-ce que le principe de reconnaissance que nous pouvons témoigner vers le Seigneur Nous aide à nous ouvrir aux autres Nous aide à nous mettre au service des autres Et ça doit prendre une tournure, on pourrait dire une incidence concrète sur la vie de chacun Le Seigneur nous dit clairement, ceux à qui on a donné, on exigera beaucoup Et je pense que pour nous chrétiens, cette parole-là doit résonner comme quelque chose de fondamental Pourquoi? Parce que je pense que nous avons beaucoup reçu en tant que chrétiens La révélation nous ouvre à appréhender le monde autrement Mais qu'en faisons-nous? Et chacun a se posé cette question-là Serais-je parmi les fidèles ou parmi les infidèles De par ma vie, de par mes attitudes, de par mes relations? Parce qu'aujourd'hui nous pouvons condamner les autres Des autres confessions, des autres religions Parfois même Les marginalisés Mais la parole de Dieu nous invite à une autre attitude L'attitude à laquelle le Seigneur nous invite C'est que notre foi en Jésus-Christ doit transformer notre être au monde Notre foi en Jésus-Christ Doit nous aider à devenir des personnes meilleures Et c'est à ce niveau-là que la parole de Dieu prend son sens Parce que A nous qui avons reçu la révélation A nous qui avons adhéré à la foi en Jésus-Christ Et bien Notre châtiment Riste d'être plus élevé que pour les autres Pourquoi? Parce que le Seigneur A travers le Christ Nous a fait le cadeau De sa présence Le cadeau de sa révélation Et comment est-ce que cela transforme notre vie? Comment est-ce que cela nous aide à devenir parfait? Voilà la question que chacun doit se poser Au cours de cette journée Nous allons demander au Seigneur Qui nous aide à combattre nos égoïsmes Qui nous aide A nous transformer Non seulement de l'intérieur Mais que notre intimité Notre attachement au Christ Puisse transformer le monde autour de nous Louez-soi Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ